Musique La mercerie est l'ensemble des articles tels que fil, aiguilles, boutons, ruban, et autres qui servent pour l'habillement et la parure. Par extension, la mercerie désigne le commerce de ses marchandises et la boutique qui les vend. Progressivement, la mercerie a étendu sa gamme aux tissus, fermetures, métaux, bijoux, pièces d'ameublement, étoffes, etc. Vieux des temps du Moyen-Âge, la mercerie est l'un des plus anciens métiers exercés dans le monde. Le mercier du nom de celui qui exerce le métier de mercerie fabrique aussi des articles, tels que boutons, à part les produits des autres artisans qu'il vend. La rencontre avec ces artisans nous permet de découvrir ce métier. J'étais d'abord l'apprenti d'un de mes oncles qui m'a bien montré la voie. J'ai commencé l'apprentissage en tant que tel en 91, depuis 91 jusqu'à présent, je suis là-dedans, sans interruption. Si t'es avec un qui connaît, deux ans tu peux connaître. Comme les prix là aussi, c'est pas facile à connaître. Il y a beaucoup de différentes sortes, les matériaux pour la couture. Il y en a plein même. Donc pour savoir, au moins un an, deux ans, tu peux connaître tout. C'est un métier comme la couture, comme tous les autres métiers. Il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on fabrique, il y a des choses qu'on crée. Parce qu'à chaque fois, il y a encore des choses qu'on découvre, chaque fois il y a des choses qu'on découvre de plus en plus. Nous fabriquons des boutons, nous abîmons des boucles, nous faisons des prections, nous faisons du surfilage, nous vendons des fils, ainsi que les fermetures, les doublures. Il y en a plusieurs qualités en doublure, il y en a doublure en satin, doublure en tricot, de la peaupline, ainsi de suite. Même les autres tissus, nous vendons aussi, ce qui est morocco, satin du sèche, tafta, ainsi de suite. Pour mieux exercer ce métier, des besoins s'imposent. D'abord, la formation d'abord. Il faut d'abord faire forcément une formation. Après la formation, il faut avoir les appareils. Les appareils, il y a les surfileuses, il y a les moules, il y a les machines à boutons, et puis il y a les moules de pression, et puis les moules des aillées. En tout cas, on a besoin de beaucoup d'appareils pour pouvoir être équipés. Il y a plusieurs matériaux dedans. Il y a des matériaux pour faire les structures aussi. Les structures sont beaucoup pour les femmes. Maintenant, les pressions, et puis les boutons fabriqués. Ça, on couvre les boutons. Là, c'est le bouton à couvrir. Moi, au moins, je débitais à 500 000, j'avais déjà ma mercerie. Ce n'étaient pas les mêmes machines. Il y avait d'autres machines qui étaient là, beaucoup plus simples et beaucoup plus moins chères. Mais maintenant, les machines, c'est des machines industrielles qui coûtent un peu plus cher. Donc je pense que maintenant, pour débiter, il faut au moins, au moins, un million ou un million d'eux. Ah bon, ça dépend, ça dépend. Allez, 200 000, 300 000. Voilà, ça dépend. Bon, ça, il faut qu'il gagne quelqu'un qui va lui financer. Voilà, si tu as quelqu'un qui va te financer, tu peux commencer un peu, un peu. Au fur et à mesure, tu vois aussi, les Libanais qui vendent aussi, ils peuvent t'aider. Si vous connaissez, il y a de bonnes choses, comment direz-je. Oui, s'il y a de bonnes relations, il peut prendre des garanties là-bas pour donner la marchandise. Maintenant, il vient, il expose, si ça marche, tu t'envoies le rembourser chaque semaine, tu ne le rembourses pas. Mais un peu, un peu, c'est comme ça, nous, on fait. On prend avec les Libanais ou bien les Anango qui envoient les marchandises, on prend un peu, un peu avec eux. Chaque semaine, ils viennent nous encaisser. Bon, pas essayer de ne pas avoir tout le fonds pour payer un coup. C'est un peu, un peu. Voilà, par semaine, on t'encaisse, ils payent et puis ils viennent déposer encore. Maintenant, on t'encaisse par semaine, c'est comme ça, on fait, un peu, un peu, bon, jusqu'à, c'est devenu comme ça. Notre équipe a été fascinée par la fabrication de quelques boutons qui embellissent les tenues. Les boutons fabriqués ou les boutons habillés, c'est pratiquement un tissu d'abord que le client envoie. Quand est-ce qu'il envoie, il vous demande le numéro qu'il veut. Le numéro veut dire quoi ? La taille du bouton. Ça commence du plus petit, 12, ça va jusqu'en numéro 50. Et maintenant, si le client commande le numéro qu'il veut, nous découpons le tissu en fonction de la taille du bouton. Et ensuite, on habille le bouton avec le tissu en mettant ça dans l'appareil qu'on appelle moule. Et puis maintenant, sur la presseuse, on presse, maintenant on enlève le bouton, ça fait le bouton fabriqué. Nous avons ce moule qu'on appelle numéro 24 et nous avons déjà le tissu, déjà découpé en la taille de numéro 24. Nous prenons le tissu dans un premier temps, nous le mettons bien sur la moule tout en enlevant d'abord ceci. Maintenant, on prend le fer qu'on a pris pour faire la taille numéro 24 que l'usine a fabriquée. On le plonge directement dans l'appareil avec le doigt. On finit, on regroupe le tissu à l'intérieur pour ne pas que, en mettant ça, que le tissu reste en bordure. Parce que si le tissu sort, le bouton ne va pas réussir. Donc je mets bien, je regroupe bien le tissu au milieu, je mets ceci, le cerceau là, je le mets. Et ensuite, je mets la fermeture. La fermeture, il y a un trou par lequel on met l'aiguille pour pouvoir fixer le bouton sur la bille. Donc je mets la fermeture, je vais à ce que ça soit bien placé. Si c'est renversé, le bouton ne sera pas bien. Donc je mets ensuite la fermeture de la moule. La machine, on l'appelle la presseuse. Pourquoi la presseuse ? Elle vient appuyer le bouton. Pour que le bouton soit compact. Voilà, j'appuie. Il y a une limite auxquelles on doit appuyer aussi. Voilà, donc je reviens. Maintenant, je prends la moule. Maintenant, j'enlève étape par étape. La manière dont j'avais mis, j'enlève. Maintenant, je fais sortir le bouton dans l'appareil. On a besoin d'une petite pointe. Mais si le bouton, c'est un gros bouton, on peut faire sortir avec le doigt. Mais puisque c'est petit, je prends une pointe, on pourra enlever le bouton. Voilà. Bon, les boutons couverts, comme il y a d'autres qui n'aiment pas mélanger les boutons, ils préfèrent prendre le poing pour couvrir le bouton, pour que ce soit la même chose, comme c'est le complet. Il y a d'autres aussi qui aiment mélanger pour faire ressortir la couleur des habits aussi. Ils prennent d'autres couleurs pour mettre. Voilà, maintenant, en caoutchou aussi, comme ça ne se rouille pas, il y avait des pressions en fer là, mais ça, ça se rouillait. Maintenant, les gens n'aimaient pas ça. Ça gâtait les habits. Maintenant, les gens ont préféré faire le bouton en caoutchou. Ça, ça se met une tante. Ça, ça se met une tante. Malgré la conjoncture, ces hommes arrivent à faire de bonnes affaires. Voilà, nous avons deux types de boutons. Nous avons des boutons que nous appelons des boutons plats. Ça, de numéro 12 jusqu'à 20, 22 voies, c'est 25 francs. À partir de 24, les prix commencent à changer. 24, on fait à 35, 26, on fait à 40 francs, 28 à 50 francs, 32 à 75, numéro 40 à 100 francs. C'est comme ça que les prix varient. Plus les tailles sont plus petites, plus c'est difficile à faire. Donc, si c'est un bouton 12 qui est le plus petit numéro, pour le faire, vous avez besoin de le temps de découper le tissu et puis fabriquer un bouton que vous prendre une minute ou une minute 30 secondes au max. Le second, c'est des boutons bombés. Il est beaucoup plus bombé, comme nous savons quelque chose qu'on appelle des bombés. C'est des boutons un peu plus élevés que ceux-là. Il y a aussi les mêmes numéros qu'en plat comme en bombé. Ça prend le même temps pour la fabrique. Mais seulement les prix diffèrent un peu. Lui, le plus petit numéro coûte 50 francs jusqu'à 22 aussi. Mais à partir du 22, ça commence à changer. Les différents numéros, c'est par 25 francs à partir du 22 que ça s'augmente. Par jour, tu peux avoir 20 000 francs, 25 000. Maintenant, ça dépend de marché aussi. Il y a des fois, comme il y a des gens qui prennent le crédit, le mieux qui vient de payer aussi. Là, c'est un peu avantageux, ça monte un peu. C'est à l'occasion des fêtes, surtout les grandes fêtes. Le mois de décembre surtout, quand c'est les périodes des fêtes, avant le 24 ou bien avant le 31, on sent les choses bouger. Ou bien pendant les baptêmes, tels que juste après le mois de carême, comme on appelle pour les chrétiens, juste après Pâques, ou ainsi de suite, le temps des baptêmes. Là aussi, ça bouge un peu, un peu, par la grâce de Dieu. Le mois de décembre, il y a les fêtes, les femmes s'habillent beaucoup. Donc on a les fournitures seulement, les fournitures pour les femmes. Donc les femmes aiment s'habiller au mois de fête, surtout le décembre. Bon, il y a le Pâques aussi, ça aussi, ça marche un peu. Mais c'est le décembre qui marche plus. Comme le dit un adage, il n'y a pas de saut métier, où les métiers sont dignes d'être pratiqués. À toute la jeunesse africaine, que tu sois guinéen, ivoirien, burkinabé, congolais, camérounais, centrafricain même, voire, tu peux réussir ta vie tout en voulant travailler. Dans un premier temps, moi, je n'espérais pas aujourd'hui être là. Je partais au champ, je n'avais pratiquement pas d'avenir. Mais j'ai entrepris ma vie, j'ai décidé de travailler. J'ai suivi un oncle, je me suis patienté, j'ai suivi la formation, j'ai fini ma formation, je me suis installé. Aujourd'hui, j'ai une famille, je nourris ma famille, je vis avec ma famille, je m'épanouis par la grâce de Dieu. Donc, faites comme moi, ne désespérez pas, entreprenez votre vie, et levez-vous, et cherchez à travailler, et vous réussirez demain. Tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de pouvoir avoir un métier, sinon on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, parce que ce n'est pas à tout le monde d'avoir la chance d'aller à l'école. Sinon on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, d'avoir un métier, de ne pas aller dans la rue, c'est dire que, bon, moi, ma vie est fichée, bien, c'est d'aller apprendre quelque chose pour pouvoir exister, d'aller apprendre quelque chose pour pouvoir vraiment mener sa vie normalement, pour ne pas aller faire de la délinquance, pour faire des choses bizarres, sans avoir quelque chose, sans penser à son futur. Donc, tout ce que je veux dire, aller y apprendre quelque chose. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, il y a les métiers, il y a beaucoup de métiers qui, vraiment, peuvent nous permettre d'être quelqu'un. Je pense que je peux le conseiller, non qu'à quitter la rue, toujours, non qu'à quitter la rue, pour aller exercer un métier. C'est ça qui va préparer leur vie, leur avenir. Pour avoir une famille noble, pour travailler. Si tu n'as pas travaillé, tu seras un délinquant. Pour que la délinquance, ça termine en prison. Donc, je leur demande toujours de quitter dans la rue et de chercher un métier pour pouvoir vivre, pour pouvoir construire une famille. Si tu n'as pas de famille, c'est que tu n'as rien dans la rue. Donc, je leur demande, pardon, de quitter dans la rue, d'être droit, respecter les parents. Si tu n'as pas respecté les parents aussi, tu ne peux pas évoluer. Donc, je leur demande de quitter dans la rue et d'exercer un métier. C'est tout ce que j'ai à leur dire. C'est tout ce que j'ai à leur dire.